Salut la famille Airbnb, aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo où on va parler de crédit immobilier et notamment est-ce la fin des crédits immobiliers pour 2020 ? Ou si on peut poser la question d'une autre manière, c'est est-ce qu'on peut prétendre à une remontée des taux pour 2020 ? On va répondre à cette question mais comme tu sais juste avant, je vais te balancer le générique. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci et je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne tout simplement en déroulant tout en bas, tu vas voir, il y a un bouton qui te permet de t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne où on parle d'immobilier, on parle de location courte durée, d'investissement locatif et puis on parle aussi de sous-location et de conciergerie. D'ailleurs, par rapport à ces sujets, je t'ai préparé des formations gratuites. Je t'ai préparé une première formation sur la conciergerie qui dure 2h30, qui est issue en fait d'une web conférence que j'avais diffusée il y a quelques temps. Eh bien, tu peux la récupérer gratuitement, tu verras tout en bas, ça dure 2h30, une formation sur la conciergerie, comment monter un business autour de la conciergerie. Si toi au contraire, tu souhaites plutôt faire de la sous-location, c'est-à-dire des appartements que tu vas louer et qu'ensuite tu vas mettre sur Airbnb pour clairement faire un business autour de l'immobilier sans investir et sans avoir recours aux banques, eh bien, c'est pareil, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à télécharger tout en bas de cette vidéo. Et si tout au contraire, eh bien, tu es un profil plutôt investisseur que tu investis dans l'immobilier pour te constituer des revenus, eh bien, c'est pareil, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite sur la location courte durée puisqu'aujourd'hui, la location courte durée, eh bien, c'est un excellent moyen de doper ton cash flow et d'avoir une rentabilité, eh bien, à haut rendement quand on fait de la location courte durée et surtout quand on fait de la location courte durée. Donc, moi qui je suis pour parler tout ça, eh bien, je suis donc Sébastien et moi, je suis donc dans le business depuis plus de 20 ans maintenant. Je fais donc de l'immobilier, je fais de la sous-location, j'ai une société de conciergerie, je fais de l'investissement locatif et bien entendu, tout ça, je t'en parle à travers cette chaîne YouTube. Voilà, on referme donc la page introduction et aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de crédits immobiliers. Est-ce qu'on tend vers la fin des crédits immobiliers ou est-ce qu'on tend plutôt vers une hausse des crédits immobiliers pour 2020 ? Alors, bien évidemment, tu pourras toujours emprunter, mais c'est un sujet que je pose aujourd'hui à travers cette chaîne YouTube parce que c'est un sujet qui est important. Il y a quand même des choses qui vont se passer, il ne faut pas se vouer la face. Si tu es aujourd'hui investisseur immobilier et que tu as déjà eu recours aux banques, tu as bien compris qu'en ce moment, on a des taux qui sont très très bas. On est aux alentours des 1,2, 1,3 % sur des crédits par exemple sur 20 ans, donc 20 ou 25 ans. Là, j'ai un investisseur que j'ai accompagné qui a eu un taux, je crois, de 1,30 sur 25 ans. Donc, on voit que les taux sont vraiment très très bas. Enfin, tout ça, sincèrement, ça doit quand même nous interroger. Alors, juste avant de parler et de rentrer plus dans le détail, je vais te livrer quelques chiffres. Aujourd'hui, tu vois, les encours bancaires, c'est-à-dire tout ce que les banques finalement supportent pour te faire un prêt, donc c'est les encours, donc c'est la somme d'argent finalement qui prête à toutes les personnes qui ont recours à l'immobilier. Ça représente aujourd'hui, donc on est fin novembre 2019, donc à l'aube 2020, ça représente 1000 milliards d'euros, je ne sais pas si tu te rends compte, 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est sorti et qui permet de financer des crédits bancaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 83% des crédits qui sont faits représentent des crédits pour l'immobilier. Donc là-dedans, il y a bien évidemment tous ceux qui achètent leur résidence principale, mais il y a aussi tous ceux qui achètent des résidences qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire des résidences d'investissement locatif, comme toi tu fais si tu suis cette chaîne. Et du coup, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, ça représente une part vraiment très importante. Donc, il y a ce qu'on appelle la HCSF, qui est l'autorité qui fait de la surveillance financière, qui aujourd'hui est une autorité qui s'interroge énormément sur cette recherche. Le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements immobiliers, mais on va dire que ce qui est très gênant dans cette façon de faire, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont très très bas. Et donc, tu as bien compris qu'aujourd'hui, les taux sont vraiment ridicules, mais ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, l'octroi des taux, c'est vraiment de manière exponentielle et on ne sait pas trop vers quand, enfin vers quoi en rentant et quand est-ce que tout ça, finalement, va s'arrêter. Donc aujourd'hui, on a une recherche en permanence des taux les plus bas possibles. Les banques ont pratiqué et vont, enfin, ça risque très sincèrement de changer. Donc, du coup, je vais te répondre à cette question, mais ça va changer parce que clairement, on ne peut pas, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, c'est absolument impossible. On ne va pas pouvoir continuer comme ça bien longtemps. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les banques, aujourd'hui, ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire que le fait de t'octroyer des taux comme ça à 1,20, 1,30 et puis, ben voilà, comme moi, j'entends pas mal de personnes, oui, j'ai négocié, j'ai eu temps, etc. J'ai eu du 1,10, j'ai eu de… Ok, c'est très très bien, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer notre propre malheur, entre guillemets, puisque tout ça, ça ne peut pas durer bien longtemps. Moi, pour moi, voilà, avoir des taux aussi bas, pouvoir acquérir de l'immobilier aussi facilement. Déjà, ça donne plein d'idées à beaucoup de personnes qui veulent faire de l'investissement locatif. On a de plus en plus d'investisseurs aujourd'hui dans tout ce qui est locatif, en plus, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube, de gens qui parlent de tout ça, sur comment faire de la colocation, comment faire de la location courte durée, etc., etc. Donc, bien évidemment, ça donne beaucoup d'idées. Et puis, quand on sait que l'immobilier, aujourd'hui, est accessible, c'est-à-dire que, ben c'est vrai qu'on a encore possibilité de trouver des petites pépites à pas très, très cher ou, par exemple, des immeubles avec des taux qui sont très, très bas, ben forcément, on a envie d'investir et on a envie de se lancer dans l'immobilier, même si on ne l'a encore jamais fait. Ça, c'est très, très bien sur le principe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques ne gagnent pas l'argent avec les crédits. Clairement, elles sont... Et ça devient même... Et c'est là où c'est le problème. Et c'est là où, justement, cette autorité a publié une note dans ce sens-là. D'ailleurs, je te mettrais très certainement un lien tout en bas de cette vidéo que tu puisses la lire. C'est vraiment très complet. Il y a plein de graphiques. Ils parlent de beaucoup de choses. Et en fait, cette autorité, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, les banques utilisent le crédit bancaire pour justement faire un produit d'appel. Donc ça, il y a quelque chose qui n'est pas sain du tout là-dedans. Parce que donc, du coup, l'encours augmente. Les banques prêtent de plus en plus d'argent. Elles ne gagnent pas d'argent. Clairement, elles ne gagnent pas d'argent. Mais sauf qu'aujourd'hui, les banques, on a besoin d'eux quand même pour... Ben, on a besoin d'eux aujourd'hui pour financer... Ben, pour financer plein de choses, pour financer le cours de la vie. Voilà, c'est hyper important. Donc, cette autorité, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, ben voilà, en 2020, on va très certainement caper les taux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas non plus aller en dessous de tel ou tel taux. Donc, ils vont fixer des taux, on va dire, planchés. Pour qu'on puisse pas aller trop trop bas. Ils vont aussi imposer peut-être d'autres règles. Notamment, la fameuse règle des 33%, elle sera fixée à 33%. On ne pourra pas forcément aller au-dessus, comme certains font parfois. Donc, cette règle du seuil d'endettement. Et puis, ils vont être de plus en plus sélectifs par rapport à l'octroi des taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a quand même une certaine… Voilà, on sélectionne de plus en plus les personnes qui ont recours aux crédits bancaires. Eh bien, le fait est que ça va se durcir. Ce qu'il faut savoir, c'est que même déjà en 2019, les banques aujourd'hui, elles ont rempli leurs quotas. Clairement, leurs quotas de clients. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est plus de l'acquisition client quand elles font des crédits bancaires. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, encore une fois, puisqu'elles vendent ça à taux zéro. Enfin, elles vendent ça à taux zéro. Elles ne gagnent pas d'argent ou très peu. C'est vraiment une marge qui est très très fine. Donc aujourd'hui, eh bien, les banques, c'était surtout pour faire de l'acquisition client. Donc, notamment quand tu arrives en fin d'année, en fin de cette année 2019. Crois-moi bien que c'est beaucoup plus difficile qu'en début d'année. Parce qu'elles ont rempli leurs quotas. Elles ont déjà eu un paquet de clients. Donc aujourd'hui, voilà, elles n'ont pas forcément besoin de toi. Sauf si tu es déjà client de cette banque. Si tu as déjà eu recours à des crédits ou que tu es un client fidèle, bien évidemment, elles vont te faire ce prêt. Mais si tu es un nouveau client, tu arrives comme ça, il y a très peu de chances que ça passe. Donc plutôt attendre d'ailleurs 2020. Mais ce qu'il faut attendre, c'est qu'en 2020, il y ait quand même un changement. Et moi, ce que je veux aussi t'alerter par rapport à ça, c'est que franchement, si tu veux investir, c'est maintenant. N'attends pas non plus trop trop longtemps. Parce qu'on est quand même à l'aube de beaucoup de choses qui sont capables de se passer. Tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, 1000 milliards d'euros, ça veut dire que si aujourd'hui, voilà, il y a une augmentation peut-être du coût de la vie trop importante. Ou une augmentation du chômage. Ou les revenus ne suivent plus l'inflation des prix qu'on a chaque année. Ou bien que, voilà, ton revenu n'est plus suffisant. Bref, que tu es en défaillance de paiement. Les banques sont obligées de recouvrir cette somme d'argent qu'ils ont prêté au quotidien. Donc pour recouvrir, ils ont accès à quoi ? Ils ont accès aux cautions, ils ont accès à l'IPPD, donc les hypothèques. Mais tout ça, tu as bien compris que même les cautions, généralement, c'est des filiales de banques ou c'est des assurances. Donc tout ça, ça représente finalement les finances. Et si à un moment donné, il faut recouvrir de plus en plus d'argent parce que le marché se déstabilise, notamment en cas d'une crise financière, puisqu'on en parle quand même beaucoup, même si personne ne peut réellement prédire quand est-ce que ça aura lieu. Mais n'empêche qu'on est quand même à l'aube d'une crise financière qui peut donc avoir un impact sur les ménages. Qui dit impact sur les ménages dit que les ménages auront beaucoup moins de possibilités de remboursement de leur crédit. Et donc dit que les banques vont devoir, si les ménages sont défaillants pour payer leur crédit bancaire, ça veut dire que les banques vont être obligées de revendre les biens immobiliers. Mais si on est en pleine crise, tu te rends bien compte que ça va être très compliqué. Et que très certainement, l'immobilier va baisser. Donc la valeur de l'immobilier va baisser. Et les banques t'auront prêté un crédit fixe, un taux fixe. Donc le taux ne va pas augmenter. Et donc ça veut dire que les banques vont devoir peut-être payer de leur poche, entre guillemets. Pas payer réellement de leur poche. Mais bon, ça va entraîner une grave situation bancaire. Donc tout ça, ce n'est pas pour te faire peur. Mais c'est pour te faire comprendre que si aujourd'hui, tu veux investir, franchement, fais-le assez rapidement. Parce que très certainement qu'en 2020 ou peut-être dans les années à venir, ça sera beaucoup plus compliqué pour faire un crédit bancaire. Ou alors avec des taux qui risquent peut-être de réaugmenter. Bien que ce n'est pas la tendance encore actuelle. La tendance, c'est vraiment de respecter des taux bas. Mais parce que l'idée derrière tout ça, c'est de relancer la machine économique. Mais à un moment donné, ça va avoir une fin tout ça. Pour moi, j'ai du mal à croire qu'on va rester dans des années comme ça en permanence. Où les taux sont super bas. On peut acheter de l'immobilier. On peut acheter en gros très facilement, emprunter très facilement. Tout ça, tu te rends bien compte que ça va avoir une fin. Donc pour moi, mon message aujourd'hui et cette vidéo que je viens de publier. D'ailleurs, si tu as des commentaires et si tu n'es pas d'accord. Ou si tu penses qu'il y a des choses à rajouter. Franchement, n'hésite pas dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Voilà. Moi, c'est mon analyse personnel. Pour moi, ça ne va pas durer. Soit les taux vont réaugmenter. Soit on est à l'aube d'une crise qui fait que ça va complètement perturber l'immobilier. Alors, je ne te dis pas une crise immobilière. Mais je te dis une crise financière générale. Qui peut justement venir par rebond impacter l'immobilier. Et qui dit impacter l'immobilier dit que derrière, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de faire des crédits bancaires. Alors bien évidemment, si tu as déjà contracté un crédit, tu as déjà un bien à l'immobilier. Toi, tu vas toujours compenser tes loyers. Enfin, tu vas toujours compenser ton crédit à travers tes loyers que tu collectes tous les mois. En plus, tu fais de l'allocation courte durée. Tu es sur un système à haut rendement. Donc bien évidemment, tu vas toujours générer ton cash flow. Mais peut-être que la valeur de ton bien immobilier va baisser. Alors, tant que tu ne revends pas finalement, ça ne va pas trop être préjudiciable. Mais ça va être préjudiciable pour les banques puisque statistiquement, forcément, qui dit plus de personnes qui empruntent, dit plus de dossiers compliqués à recouvrir. Et qui dit plus de dossiers compliqués à recouvrir, dit qu'à un moment donné, si la valeur de l'immobilier a baissé, tu doutes bien que même les sociétés de crédit, enfin les sociétés de cautionnement ou si la banque a fait une hypothèque, quand ils vont remettre ce bien sur le marché pour récupérer leur argent, ils vont le revendre moins cher parce qu'il y aura une crise immobilière qui sera passée par là au passage. Donc, ça veut dire que les banques vont s'endetter, vont avoir du mal à rembourser. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, les banques ont des difficultés financières. Il y a des banques qui aujourd'hui sont en sursis. Il y a des banques qui risquent de sauter à la moindre première crise financière. Eh bien, il y a des banques qui vont sauter, ça va être terminé pour eux. Donc, tu te rends bien compte que nous, tous nos systèmes d'immobilier reposent sur les banques. On utilise l'effet de levier des banques. Donc, à un moment donné, si les banques ne vont pas bien, il va y avoir un problème au niveau de l'immobilier. Donc, très sincèrement, cette vidéo allait pour te faire réagir, pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'immobilier, vas-y, c'est maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et puis au contraire, si aujourd'hui, eh bien, tu ne peux pas avoir recourir aux banques, ou alors c'est compliqué pour obtenir un crédit bancaire pour toi, eh bien, il te reste la sous-location. C'est quelque chose que j'explique à travers mes vidéos, à travers mes formations, qui te permet de faire de l'immobilier, gagner de l'argent, mais sans avoir recours aux banques. Donc du coup, tu es totalement autonome, puisque l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de louer un logement pour derrière, eh bien, le découper à la nuitée, le relouer sur des sites comme Airbnb, par exemple. Et du coup, eh bien, la différence entre le prêt à la nuitée que tu vends, multiplié par le nombre de nuits, et ton loyer que tu payes chaque mois, eh bien, c'est ta marge. Et du coup, eh bien, c'est là-dessus que tu gagnes de l'argent. On a terminé par cette vidéo. J'espère qu'elle a pu, voilà, t'aider. Et puis surtout, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à rajouter, toi, ce que tu penses de tout ça, et ce que tout ça te paraît. Alors moi, ça me paraît très bien, forcément, puisqu'on a des prêts à taux très très bas et qui permettent de se lancer dans l'investissement locatif. Mais il faut aussi essayer de voir plus loin aussi les choses et de se dire, voilà, quelles sont les conséquences de tout ça et quel est le futur, finalement, par rapport à nos investissements locatifs. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !